Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la carte dans un mode un petit peu différent de celui que j'avais eu l'habitude d'utiliser sur cette carte là. Donc c'est l'histoire sans fin, première version on va dire. Alors comme vous le voyez je suis en mode créa et ça va être très simple, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que normalement si tout se passe bien, cette carte là devrait être utilisée pour on va dire faire une petite vidéo avec un petit peu plus de monde que moi tout seul dessus. Donc on verra si c'est jouable ou pas, ça va dépendre du serveur. Je vais essayer de le monter en serveur moi-même, si j'y arrive pas je sais que Vironissa avait l'intention de me prêter le sien et Titom qui voulait aussi s'en occuper. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc il y a quand même pas mal de monde, comme vous pouvez le constater. Et donc moi du coup je voulais faire cette vidéo là dans deux buts. Le premier c'est de vous montrer une commande qui pourrait très certainement vous intéresser. Le deuxième c'est pour vous montrer une chose que j'ai remarqué. Alors ça peut être un bug. Je ne sais pas si ça en est un, si c'était prévu ou pas. On va commencer par ça tout de suite d'ailleurs, ça sera le plus simple. Donc vous voyez en fait les animaux ici. Donc ça c'est le texture pack du faceful en fait. C'est le faceful que j'avais utilisé jusqu'à maintenant. Donc je vais vous montrer une petite chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un bug. Donc là on a deux listes en fait. La liste de droite c'est celle où les textures pack qui sont utilisées sont chargées. Celle de gauche c'est celle qui sont on va dire en stock. Et on a possibilité en fait de faire venir celle de gauche sur celle de droite. Jusque là il n'y a pas de surprise. Donc là par exemple j'ai changé de texture pack. Je vous montre ce que ça donne avec celui-ci. Et je vais vous faire remarquer une petite chose. Alors le temps que ça charge. Voilà. Donc là c'est un nouveau texture pack. Alors vous me dites ce que vous en pensez. Parce que j'avais à l'origine l'intention de l'utiliser pour la nouvelle version. Enfin la nouvelle saison de l'Histoire sans Femme. Maintenant j'ai un petit souci. Du fait que celui-ci ait été fait pour la 1.7.2. Et en sachant que dans la 1.8. Donc les snapshots que j'utilise pour la saison 2. Utilisent des nouveaux blocs. Qui donc ne sont pas représentés ici. A savoir le bloc par exemple de Slim. Slim bloc je crois que ça s'appelle en tout vêtement. Il y a le quartz. Pas le quartz. Le granite. La diorite. Et toutes les roches en hit. Les nouveaux trucs. Et donc c'est représenté par rien du tout en fait ici. Alors vous me dites ce que vous en pensez. Si vous trouvez bien ou pas. Et je ne sais pas du coup si vous avez remarqué quelque chose. Dans ma barre en bas. Peut-être pas d'ailleurs. Alors je vous montre en fait les blocs que j'ai ici. Voilà. Donc là il n'y a pas trop de surprises. On va faire une petite chose vite faite. C'est qu'on va repasser. RessourcePack. On va remonter celui-ci. Le faceful. Et on va garder celui-ci dans la colonne de droite. Et vous allez voir une chose un petit peu étrange. Voilà. Là on est repassé sur le faceful. Donc là il n'y a pas trop trop de surprises. Sauf que vous avez en fait des éléments de l'ancien texture pack qui sont restés chargés. Au niveau des animaux. Alors je sais qu'avec certains animaux ça le fait. Pas avec tous. Je sais qu'on va avoir certains blocs aussi qui vont être. Qui vont. Alors. Si on prend par exemple on va se faire une laisse. Et normalement si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est ce que j'avais remarqué. C'est que la laisse en fait. Voilà. Ce n'est pas sa forme habituelle. Normalement elle n'est pas comme ça. Je vais vous montrer après pourquoi. On va tout de suite aller voir quand même les animaux. Pour vérifier. Que je ne dise pas de bêtises. Les mobs je n'ai pas vérifié par contre. Je sais que certains animaux. Les cochons ce sont les bons. Les chevaux par contre ce ne sont pas les bons. Voilà à quoi ressemble pepon dans cette version là. Et on va voir à quoi ressemble Ravaillac dans cette version là. Voilà. Je vais vous remontrer du coup maintenant. Alors regardez bien aussi la laisse. Ici. Maintenant je vais vous remontrer à quoi ressemble tout ça quand on n'a pas celui-ci. On vire celui-ci. On garde le face full seul. Et donc là on a rechargé le face full en entier. Et voilà. Et la laisse elle est comme ça. Hop là. La vache elle va se barre. Et si on ne fait rien. Voilà. Et peponne ici. Donc voilà. Bon ça c'était un petit aparté. Je voulais en parler vite fait. Donc la raison principale de cette petite vidéo. Je ne vais pas vous la montrer en entier. Parce que justement ça va être une petite surprise pour d'autres personnes. Qui vont très certainement regarder cette vidéo. Donc je n'ai pas envie non plus de trop griller la chose. Je vais juste vous montrer... On va faire quelque chose vite fait. Je vais faire un petit trou. Et on se retrouve dans 30 secondes. Tout de suite. Et on se retrouve donc... Alors. Voilà. J'ai quelques commandes blocs. On va faire une petite chose toute simple. Tout de suite. C'est que... Ça va peut-être pouvoir d'ailleurs vous mettre sur une piste. Chers amis. Qui allez bientôt faire partie de cette map. Si tout va bien. Je reste toujours sur l'idée que tout risque de capoter. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre scoreboard. Ça pourrait être intéressant si vous voulez garder ça en tête. C'est pour ça que je préférais la mettre tout de suite en ligne. Parce que ça peut très bien vous intéresser. Pardon. Objectif. Que... Add. Alors ça ça va être une commande en fait qui va nous rajouter... Euh... Il s'envoie l'appeler vie. Tac. Alors si vous avez ce message là. Must be an oped player in creative mode. En sachant que logiquement je suis en créatif. Euh... Il s'envoie l'appel vie. Voilà. Là on a rajouté en fait une commande qui va permettre d'afficher la vie des joueurs. Euh... On va voir en fait si quelqu'un perd de la vie. Ça sera vu de tout le monde. Et par contre elle n'est pas visible pour le moment. Normalement. On va quand même repasser en mode survie. Et on voit qu'elle n'est pas visible. Euh... Et ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors est-ce que je pourrais le faire quand même vu que je ne suis pas en créa ? Non. Il faut que je sois en créa. Bon je vais le faire quand même. Voilà. Je repasse en créa. Donc la façon de l'afficher ça va être encore scoreboard objectif. Objectif. Set display sidebar. Donc sidebar ça correspond en fait à la partie droite de l'écran. V. Et down. Et donc en fait on va activer les deux. Euh... On va même plutôt prendre ça. On va même quitte à être là aller se chercher un levier. On va lui balancer du jus dans la tronche. Ce qui fait que... On va faire plus rapide. On va faire ça. Voilà. On va relier les deux ici. On va mettre un levier ici. Et on balance. Et voilà. Et les deux sont rajoutés. Donc maintenant si je passe en survie. On va voir que... Alors il va falloir que je perde un petit peu de vie pour... Pour que ce soit... Oui. Si je n'ai plus de terre. Hop. Je vous rassure tout de suite ce mode de shit. Je ne l'utilise absolument pas autrement dans les vidéos. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Je vais quand même prendre une épée. Je ne vais pas sortir comme ça. Même si j'ai quand même une bonne armure. Voilà. Donc là, dès que je vais perdre un petit peu de vie, vous allez voir que... Ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça ne va pas marcher ? On va retourner vite. Je vais voir ce qui se passe. Et je vous retrouve tout de suite. Il l'a trouvé pourtant là. Alors je reprends. En fait, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché sur le moment tout à l'heure. Je pense que c'est quand j'ai fait ça en fait. Il m'a inscrit en fait. Qu'ici, dans la barre du bas. Là où il y a le curseur. Il n'avait pas trouvé la commande nommée vie. Or là, il l'a trouvé. Parce que j'ai en fait stoppé ça. Je lui ai rajouté un levier dessus. Et je l'ai mis en route. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que celui-ci soit d'abord allumé. Et après celui-ci. Et le fait que j'ai mis la redstone comme ça. Ça allumait les deux en même temps. Donc le premier n'a pas pu reconnaître le deuxième. Je pense que ça doit être l'explication la plus logique. Donc bref. Toujours est-il que... Notre bloc n'a peut-être pas trop s'amusé avec ça. Toujours est-il que... Au moins maintenant ça marche. Donc vous voyez à peu près le but recherché. On va avoir l'avis de nos camarades qui vont s'afficher sur la droite. Et donc certainement il y aura quelque chose qui ressemble à du combat ou autre. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Je vais garder un petit peu de surprise pour la suite. Quand même. Donc si vous pouvez juste me dire... Je vais quand même remettre l'autre ressource pack. Celui-ci je le vire. Alors à savoir que si je laisse celui-là... Si j'utilise celui-là en fait sur la saison 2. Il y a de très fortes chances pour que les nouveaux blocs ne soient pas vus. Ne soient pas visibles. Bon je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas de perdre l'idée de... Maintenant c'est vrai qu'il a quand même pas mal d'aspects sympathiques. Le bois est plutôt bien reproduit. Les herbes... Pas mal aussi. Au niveau de la construction c'est un petit peu particulier. L'eau j'aime bien aussi. Je trouve qu'il y a des reflets qui sont plutôt sympas. Donc vous me dites si vous préférez voir la saison 2 avec ce texture pack là. En sachant qu'on n'aura peut-être pas les avantages des nouveaux blocs de visibles. Mais on aura un aspect qui sera plutôt sympathique. Les zombies sont plutôt sympas aussi d'ailleurs. Et je ne vous ai pas montré l'eau du coup. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon le verre est simplement transparent. Voilà pour l'eau. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc si vous pouvez dire dans les commentaires en fait ce que vous en pensez. Et je vais quand même vous montrer vite fait que ça fonctionne. Ce que j'ai mis. Je repasse en survie. Alors je vais quand même juste faire gaffe parce que je suis... Voilà. Si vous voyez ma vie sur la droite. 17. Voilà. Et ça va remonter. 18. 19. Par la suite. Et 20. Et merde. Pourquoi je suis passé par là ? J'étais en train de regarder à droite. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et à dire ce que vous pensez de ce texture pack. Salut. Toute. 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 Merci.